... Très bien, on se retrouve pour cette nouvelle session consacrée à la e-santé. On va parler de chatbot. Pour en parler avec nous, Olivier Thuyard de Next Step Santé et Frédéric Gonnet de Pastel Health. Messieurs, bonjour. Bonjour. Alors Olivier, on commence pour vous rapidement. Next Step Santé, c'est quoi ? Next Step Santé, nous sommes une société issue de la maladie chronique et donc nous intéressons fortement au chatbot santé. C'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. Alors Frédéric Gonnet, Pastel Health, vous, qu'est-ce que c'est ? Bonjour. Pastel Health, c'est une plateforme pour créer des chatbots simplement dans le domaine de la santé. Alors, la synergie paraît logique. Vous vous intéressez au chatbot, vous êtes dans la santé. Vous faites des chatbots, vous êtes dans la santé. Vous vous êtes rencontrés. Comment ça s'est passé ? Exactement, parce que nous avons eu la volonté de développer des chatbots en santé. Sur le marché, il y a beaucoup de plateformes qui permettent ceci. Et la plateforme Pastel Health nous a semblé la plus pertinente pour ça, pour ces caractéristiques en termes de sécurité de données de santé. Alors, on va faire un point nécessaire. Chatbot, on ne connaît pas trop trop, on se méfie un peu. Chatbot santé, on connaît encore moins, on se méfie encore plus. Exactement, la sécurité capitale dans ce domaine-là, de faire des chatbots est là particulièrement en santé. Il faut sécuriser les données, sécuriser les échanges et surtout rassurer les patients afin de pouvoir apporter un service qui est important pour eux. Alors, vous parlez de maladies chroniques. Alors, finalement, à quoi vont vous servir ces chatbots ? Et après, vous nous expliquerez comment vous les adaptez. Alors, il y a beaucoup de prises en charge de patients à domicile de plus en plus. Les maladies chroniques sont en grande augmentation, on le voit de plus en plus. Et on se dit, pourquoi pas avoir cette solution numérique qui est là, qui va pouvoir apporter un complément dans la prise en charge tout en respectant la place de chacun. L'objectif n'est pas de remplacer le professionnel de santé, mais les outils numériques peuvent apporter un premier niveau de réponse auprès des patients. D'accord, ça vient un peu en amont, c'est-à-dire que je tousse ? Exactement. Ou alors une hospitalisation, comment ça va se passer ? J'ai peut-être des questions pour me rassurer. Et là, un robot peut être là, 24-24, 7-7, pour me rassurer justement sur des questions très pratiques. Alors, Frédéric, vous intervenez, comment vous créez ça ? Comment on crée ? Parce que c'est de l'intelligence artificielle, les chatbots. Alors, c'est de l'intelligence artificielle, mais pas que. Ça peut être beaucoup plus simple et informatif avec des questions, réponses, de l'analyse, de texte. Et du coup, nous, Pastel Health, on fournit une plateforme sécurisée qui permet à l'utilisateur de créer un chatbot vraiment en 30 minutes, drag and drop. Et pour le coup, aujourd'hui, j'ai formé les élèves pour le hackathon. Et en une demi-heure, ils ont fait un petit bot informatif sur le paludisme. On l'a vu avec Olivier, ça vient un peu en amont. C'est ça l'idée, c'est qu'il faut un peu désengorger tout ce qu'on pourrait avoir dans les services de santé. On fait un premier tri, c'est quoi vraiment la philosophie ? En fait, la philosophie, c'est de rendre ça simple. Les chatbots, ça commence à être connu. Dans le domaine de la santé, ça n'existe pas pour des problématiques d'hébergement de données de santé et de sécurité. Donc, pour l'instant, notre plateforme, elle permet de se brancher à du Facebook ou du Skype. Mais par contre, ce n'est pas sécurisé. Là, on développe un chat complètement sécurisé qui sera hébergeant de données de santé pour faire la chaîne complète. Et le but, justement, c'est de rendre ça simple et de faire de l'information pour désengorger le médecin et le professionnel de santé pour qu'il soit plus utile sur ce qu'il sait bien faire. Alors, Olivier, ça s'adresse à qui ? Grand public ? Maladies chroniques, c'est ça ? Exactement. Donc, les patients à domicile, mais également les institutions, en termes d'hôpitaux également aussi. Nous, on a vraiment la volonté de toucher le maximum de personnes, mais tout en les rassurant. Oui, parce qu'il faut lever un peu ce véro psychologique quand même. Je parle à un robot, ce n'est pas un tout-bib. Exactement. C'est pour ça qu'il faut amener le chatbot de santé de manière vraiment très fluide et de manière très simple. Il faut qu'il soit utile, transparente. L'idée, c'est vraiment apporter des solutions faciles pour le patient et de faire mesure où on va augmenter, je dirais, la difficulté. Mais tout simplement, déjà, faire des choses pratiques et très simples pour les utilisateurs. Alors, dernière chose, messieurs, l'avenir, c'est quoi de vos sociétés respectives et de cette synergie et peut-être d'une fusion ? C'est quoi l'avenir dans les 5, 10 ans à venir ? Ça va très vite, allez, 2, 3 ans à venir. Oui, mais comme on l'a dit, nous sommes en plein développement d'une messagerie sécurisée, instantanée, cryptée. L'idée, c'est vraiment de rassurer le patient dans ces échanges. Et c'est en ce sens qu'une association entre nos deux sociétés serait vraiment pertinente pour à la fois fournir le service, l'accompagnement auprès des clients et la sécurité des données auprès des patients. Frédéric ? Pour le coup, aujourd'hui, on a vraiment mis en exergue notre complémentarité. Et pour ce qui est du futur commun, il est assez clair. Pour ce qui est du futur concernant Pastel Health, nous, on rajoute des API pour des connexions, pour avoir des informations comme le Vidal ou d'autres informations, ou se connecter à des hôpitaux, pour que l'utilisateur puisse simplement, du coup, jouer avec des briques élémentaires et être plus à l'aise pour créer des bots simples, justement, sachant que ce ne sera que du conseil essentiellement. Messieurs, bonne continuation, bonne synergie. A très bientôt. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada